Bonjour à tous. Comme nous allons le voir dans quelques instants, il existe plusieurs définitions du terme « ferret », contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ces différences ne sont pas anondines, car elles peuvent impliquer plusieurs conséquences, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer des espaces sur lesquels des politiques données devraient s'appliquer. Dans cette présentation, j'essaye de vous définir ce terme à partir de l'analyse qu'Olivier Guillit, de l'Université de Liège en Belgique, a présentée à l'Organisation internationale de la francophonie à l'aube des enjeux de Rio plus 20. Dans cette présentation, Guillit fait une analyse des enjeux qui entourne la définition du terme « ferret ». Laissez-moi très vite vous rappeler que Rio plus 20 est une conférence des Nations unies sur le développement durable qui a eu lieu au Brésil en 2012. Il s'agit d'une conférence qui est en continuité du sommet Rio de 1992. Rio plus 20 devrait porter sur deux thèmes, l'économie verte dans le contexte du développement durable et le cadre institutionnel du développement durable. Il y a donc ici un lien très fort avec la question des ressources naturelles qui nous occupent fortement dans le cadre de ce cours. Alors revenons maintenant à notre définition du terme « ferret » tel qu'il a été défini par Guillit lors de ce sommet. En fait, comme il n'existe pas une définition universellement consensuelle du terme, Guillit est parti de la définition de sens « quement » qu'on a donnée à la ferret. Dans cette perspective, il a défini la ferret comme étant, et je le cite, « un minimum de couverture arborée ». Il reprend aussi la définition du dictionnaire Larousse qui définit la ferret comme « une grande étendue de terrain couvert d'arbres » mais aussi comme l'ensemble des grands arbres qui occupent, qui couvrent cette étendue. La définition du Larousse a comme avantage le fait qu'elle désigne la ferret à la fois comme un écosystème mais aussi comme un espace où se trouve un ensemble d'organismes vivants, une biocénose. Cependant, la difficulté avec ce type de définition réside dans le fait qu'il devient ensuite impossible de savoir clairement « c'est quoi une grande étendue de terre ». Plus clairement, la difficulté réside dans l'établissement de quatre curseurs mesurables qui permettraient la reconnaissance universelle d'une terre comme étant une ferret. Ces quatre curseurs mesurables sont la densité, la continuité spatiale de cette couverture, la naturalité de cette couverture, notamment avec sa continuité historique, et la naturalité du sous-bois. Toutefois, la FAO a établi une définition du terme ferret et qui aujourd'hui reste un référentiel mondial. Cette définition fait une combinaison des seuils semblables à ces quatre curseurs mesurables. La définition de la FAO reprend principalement les caractéristiques physiques du peuplement forestier, comme l'étendue, la hauteur minimum et le taux de couverture. Ainsi, pour la FAO, la ferret est une superficie de plus d'un demi-hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 % ou avec des arbres capables d'atteindre ses seuils in situ. Cette définition retient comme partie intégrante de la ferret plusieurs éléments, dont les chemins forestiers, le coupe-feu, les autres petites clérières, ainsi que les ferrets relevant des parcs nationaux, les réserves naturelles, les aires protégées, etc. Dans cette définition, on se rend très vite compte que la FAO exclut les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante. Toutefois, la FAO n'exclut pas les peuplements artificiels, qui sont valorisés économiquement en produits ligneux. On peut se poser des questions là-dessus. Le remplacement d'une ferret tropicale avec une ferret économiquement exploitée ne se montre donc pas dans les chiffres, vu que les deux tombent dans la définition de la ferret de la FAO. En présentant la définition de la FAO, Guy It met l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une définition à orientation économique, qui a comme objectif de mettre les bases d'une économie verte. Cette définition ne prend pas en compte les autres fonctions de la ferret, comme par exemple la continuité de l'occupation historique de la ferret. Par ailleurs, on se rend compte que cette définition de la FAO se retrouve de plus en plus présentée dans les définitions nationales du terme ferret. Vu l'absence d'une prise en compte des fonctions autres que les fonctions économiques de la ferret, Guy It se demande si ce référencier de la FAO, utilisé aujourd'hui assez universellement, ne serait pas une bonne base pour positionner le débat de l'économie verte en ferret comme moyen de lutte contre la pauvreté. Voilà une question à réfléchir. Réfléchissons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada